Alors, il a été question de l'ouverture prochaine d'un cadre de dialogue. Ensuite, il a été question des assises. Sur le sujet concernant la concertation formelle autour de l'ouverture d'un cadre de dialogue, la coordination nationale du FNDC a salué l'ouverture des consultations avec les forces vives de la nation par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation dans le cadre de l'ouverture d'un cadre formel des dialogues. La coordination nationale du FNDC a rappelé que la transition étant une situation d'exception marquée par la dissolution des institutions républicaines et la gestion de l'État par les autorités non-éluques par le peuple, la base fondamentale de la gouvernance doit être le consensus et le dialogue entre les acteurs de la vie de la nation. La délégation du FNDC a rappelé que la coordination nationale fidèle à ces principes et soucieuse de la réussite de la transition en cours adhère à ce dialogue sous réserve des propositions ci-après, sous réserve de la prise en compte des propositions ci-après pour la réussite de ce dialogue. 1. Le FNDC souhaite la mise en place du cadre de dialogue permanent régroupant le CNRD, le gouvernement, le CNT, les partis politiques et la société civile en présence du G5 des diplomates. 2. Le FNDC souhaite que les questions liées à la durée de la transition, à la rédaction de la Constitution, au processus électoral, à la justice pour les victimes de la lutte contre le troisième mandat d'Alfa-Condé soit parmi les thématiques dans l'agenda qui va consacrer ce dialogue. 4. Le FNDC a rappelé que par devoir de transparence et de responsabilité dans la conduite de la transition, la coordination nationale réitère son souhait de la publication de la liste des membres du CNRD. Enfin, sur la question du dialogue, la coordination nationale du FNDC a réitéré sa disponibilité à collaborer avec les autorités de la transition pour la réussite du processus de dialogue. Au sujet des assises, la coordination nationale du FNDC a rappelé qu'une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a été créée sous la gouvernance du résume dessus. Avec le soutien des partenaires, cette commission avait organisé des consultations couvrant la période à l'an de 1958 à 2015 axée sur les quatre pliés de la justice transitionnelle qui sont la recherche de la vérité, la justice, réparation et les réformes institutionnelles. Le rapport de cette commission avait recommandé la mise en place de la commission définitive de la réconciliation nationale intitulée la commission vérité, justice et réconciliation. La coordination nationale du FNDC suggère qu'en lieu et place des assises nationales la prolongation du mandat de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale pour qu'elle s'attelle à des consultations pour la période à l'an de 2016 à 2021 à l'effet de compléter son rapport et mettre en place la commission définitive intitulée Commission vérité, justice et réconciliation. La coordination nationale du FNDC estime que cette démarche paraît plus productive et permettra aussi d'orienter dans un autre secteur le budget qui aurait dû être dépensé pour les assises car de plus en plus les conditions de vie des populations deviennent précaires. Nous avons donc à réponse, le ministre a communiqué sur les deux sujets. Nous avons pris bonne note et nous retournerons à la base échanger avec nos camarades, nos camarades de la coordination nationale et aux différentes structures du FNDC. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le ministre vous a dit concrètement sur ces sujets ? Je crois que le ministre sera bien placé pour répondre à ces sujets-ci. Merci beaucoup. Merci. Merci.